Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Donc aujourd'hui on se retrouve dans mon balcon Oui je sais qu'en ce moment je change beaucoup de pièces Je sais pas pourquoi je fais ça Aujourd'hui il y a mon mari et mon fils qui font dodo dans la chambre L'autre pièce où il y a mon bureau Elle est en plein chantier Donc j'ai trouvé le balcon Et encore le balcon il n'y avait pas beaucoup de place Pourtant il est grand pour filmer Donc bref, on se retrouve dans mon balcon pour vous faire une petite routine Vacances, j'avais envie de vous montrer comment J'ai dit ça avec plein de peps Vacances, j'avais envie de vous montrer comment Comment je me maquillais en vacances, ce que je faisais Vraiment par rapport à mes cheveux Par rapport à mon visage Comment je me maquillais en vacances le soir quand je vais au resto Quand j'ai une petite sortie Vraiment ce que je fais Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu Après l'avoir vue bien sûr Si ça vous intéresse de savoir ça, restez là Ouh là là, ça fait bizarre de filmer là Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon maquillage en vacances Ce que je fais quand je me maquille en vacances Parce qu'en général, comment ça se passe Le matin je me réveille d'ailleurs si vous voulez une routine vacances Comme je vais à Krabi bientôt Merde, je vous ai dit où j'allais C'est pas grave Comme je vais à Krabi bientôt Si vous voulez une routine vacances N'hésitez pas à me le dire Comme ça je vous la filmerai là-bas Mais en général ce que je fais en vacances C'est que quand je me réveille le matin Je ne maquille pas, je me lave le visage Je me mets de la crème solaire Et une crème hydratante solaire en même temps Et puis je vais au petit délèche Et puis je fais ma journée à la plage Mais le soir en rentrant de la plage Je prends ma douche Et après avoir pris ma douche Quand j'ai les cheveux mouillés Et que je suis un petit peu fatiguée Par toute la journée à la plage Et que je n'ai pas très très envie de maquiller Parce que quand tu bronzes Je ne sais pas, je n'aime pas trop maquiller C'est ce que je fais en général Donc là je vais vous montrer ce que je fais L'étape après la douche le soir Quand je veux aller au resto En fait c'est ça Quand je vais sortir Voilà, j'espère que ça vous dit Si ça vous dit, ça vous intéresse Vous savez à la plage des fois Quand vous commencez à bronzer Vous n'avez pas un teint uniforme Ou alors vos tâches elles ressortent un petit peu Parce que c'est ce que le soleil fait Les tâches elles ressortent un petit peu Et donc moi le soir Avant d'aller manger Ce que j'aime faire C'est mettre un tout petit peu de fond de teint Juste pour vraiment unifier mon visage Et je suis en pyjama Pour celles qui se demandent Et du coup je vais utiliser aujourd'hui Le L'Oréal le teint true match Parce qu'il est un petit peu trop foncé pour moi En temps normal Mais quand je suis bronzée C'est vraiment ma teinte parfaite Donc c'est la teinte nude amber Et c'est un fond de teint que j'adore Que je vous recommande à 1000% Je l'adore J'en mets un tout petit peu Sur mon Beauty Blender Juste comme ça Juste une pump Juste comme ça Et je vais venir l'appliquer Sur les zones un petit peu stratégiques C'est à dire au centre de mon visage J'en mets un petit peu sur le front Un petit peu sur les joues Le nez Le haut de la bouche Et sur le menton Et ensuite je vais juste estomper tout ça en fait Je commence par estomper le centre du visage Et ensuite quand il ne m'en reste pas beaucoup Sur le Beauty Blender Je vais vers l'extérieur Voilà sinon il fait super beau aujourd'hui On est à la piscine On vient juste de rentrer Au moins un match cet après-midi D'ici deux heures Donc je ne me prépare même pas en fait Et c'est un maquillage aussi super bien Pour les pays chauds, humides Si vous allez en vacances Franchement je ne mets pas beaucoup en fait Et c'est lumineux Je vais faire un maquillage assez lumineux Parce que c'est ce que j'aime faire Quand je suis en vacances Juste sublimer en fait le bronzage Quand il ne m'en reste pas beaucoup Sur le Beauty Blender Sur le Beauty Blender Je vais vers l'extérieur de mon visage Et comme vous voyez Tout ce que je veux C'est vraiment juste unifier Unifier mon teint Pas une couvrance énorme Mais vraiment juste unifier mon teint J'ai fait mon ménage hier Et c'est déjà bordel Les petits teint sont de retour Franchement j'ai trop les nerfs J'ai trop les nerfs J'ai fait un grand ménage hier On dirait qu'on est 10 à la maison Franchement Je trouve que juste ça Ça m'a unifié vraiment Unifié le teint J'aime pas en mettre beaucoup Parce que j'aime bien que ma peau ressorte Que vraiment ma peau respire Et surtout dans les pays chauds Surtout en vacances J'aime pas trop trop en mettre J'aime pas avoir cet effet cakey Vraiment une couche Non je veux que ce soit frais et lumineux Donc j'en mets un tout petit peu J'estompe vraiment bien Jusqu'au bout Après avoir fait ça Ce que je vais faire C'est que je vais prendre un anti-cerne Mais je vais vraiment prendre l'anti-cerne Le plus naturel que j'ai Dans ma collection d'anti-cerne Et le plus naturel que j'ai C'est celui-ci Il est un petit peu je pense Trop clair pour moi En ce moment Mais je vais vraiment mettre Un tout petit peu Vraiment juste pour illuminer le regard J'en mets un tout petit peu Trois points Regardez Juste là J'en mets aussi un petit peu Sous les sourcils Et sur la paupière J'en mets un petit peu quoi J'en mets nulle part d'autre Juste là Et je viens encore une fois Estomper tout ça J'estompe bien Et ce qui me reste sur le beauty blender Je vais venir le mettre Au centre de mon front Vraiment juste pour unifier mon teint Un petit peu là Un petit peu sur le bout du nez Et là Il est vraiment trop clair pour moi Mais je vais bien l'estomper Vraiment pour avoir cet effet naturel Vous allez voir que ça va le faire après Et je vais l'estomper aussi Ce qu'on a mis sur le dieu Le fait d'en mettre aussi un petit peu Sur le nez Et sur le centre du front Ça va vraiment apporter Cette dimension au visage Ça va pas être juste D'une seule couleur en fait Voilà juste comme ça Vous voyez ça donne vraiment La dimension au visage Cet anti-serge J'en ai pas mis beaucoup Et ça illumine vraiment le visage Ensuite ce que je vais faire C'est que je vais prendre un petit peu de poudre Libre Mais j'en prends vraiment un tout petit peu Vraiment vraiment Je vais pas avoir cet effet plâtreux Je vais avoir cet effet naturel Donc j'en prends vraiment un tout petit peu C'est ma poudre de chez Laura Mercier La Translucid Powder J'en prends un tout petit peu Ça se voit à peine sur mon pinceau Et je vais en mettre par dessus C'est un petit tiens Juste pour pas qu'il file entre les ridules Vraiment un peu Vous voyez j'en ai mis à peine Vraiment à peine à peine J'en mets un petit peu aussi sur les paupières Alors j'ai récupéré mon bronzer Je suis désolée pour le bruit J'entends là Je me suis pas rendu compte depuis tout à l'heure Mais il y a des voitures qui passent Il y a des travaux Donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop Donc en bronzer j'ai pris ma terracotta De chez Guerlain Vous savez la 4 saisons Que j'adore appliquer quand je suis bronzée Ça vous donne cet effet un petit peu Encore plus bronzé en fait Un petit peu Des sous-tons un petit peu orangé pêche Que j'aime bien utiliser Surtout quand je suis bronzée quoi Donc c'est ce que je vais faire tout de suite J'en ai mis un petit peu sur un pinceau De chez BH Cosmetics Et je vais l'appliquer juste là Ça vous donne cet effet encore plus bronzé Encore plus doré Vraiment super jaune quoi Je ne fais pas un vrai contouring Je vais vraiment juste réchauffer un peu plus mon teint Et sublimer mon bronzage Et en général ça me prend vraiment 5 minutes de faire ça Là ça me prend un petit peu plus de temps Parce que je vous explique Et je discute un petit peu avec vous Mais en général ça me prend vraiment 5 minutes Un petit peu sur la pointe de mon lait Et voilà juste comme ça Ensuite je vais passer aux sourcils bien sûr Étape, une étape très importante Pour les vacances Alors je vous en ai parlé de ce produit De ce produit là hier sur Snap C'est vraiment Je crois que c'était sur Snap Ou c'est dans ma dernière vidéo Je ne sais plus Sûrement les deux Si vous ne me suivez pas sur Snap C'est juste là Donc je vous ai parlé de ce produit là Que j'ai acheté récemment C'est le Trudy Miss Line Brow Secret Brow Set Il est extraordinaire Je l'adore Franchement il est top 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 Le seul hic de ce truc C'est qu'il n'y a pas une brosse sans gel Il y a une brosse en fait Mais qui fait mascara Donc elle est teintée Mais il n'y a pas une brosse sans gel Donc j'utilise cette petite brosse De chez Miss Line De chez Pop Me cette fois Il faut juste pour coiffer mes sourcils Et ensuite je fais mes sourcils avec ce pinceau là Il est top Il est vraiment génial J'ai vraiment l'impression que ça me donne cet effet 3D Maintenant que je viens de dire qu'il est génial Je suis sûre que je vais me tromper Et que ça ne va pas le faire Mais je vais faire de mon mieux Donc les sourcils c'est très important pour moi Franchement c'est Je crois que c'est Les sourcils et la bouche C'est les deux parties les plus importantes pour moi Genre je peux sortir dehors avec mes sourcils Enfin je sors tout sans maquiller Mais j'allais dire tout nu Non quand même Je sors juste avec Je peux sortir facilement le soir pour aller manger Dîner Même Je ne sais pas Sortir un resto et tout Avec les sourcils et la bouche faite Ça me va Ça me va vraiment Après le reste bien sûr j'aime bien aussi Mais Mais si je devais choisir deux trucs à faire Ce serait Les sourcils et la bouche Et si je devais choisir qu'une seule chose à faire Je crois que ce serait Je ne sais pas J'aime bien commencer par le gros Si vous voulez Si vous voulez une routine sourcil N'hésitez pas à me le laisser Me le laisser en commentaire Comme ça je vous la ferai Là je vais y aller un petit peu vite Pour ne pas passer trois heures sur cette partie Mais Ouais si vous voulez une routine sourcil N'hésitez pas à me le dire Me le dire en commentaire Là je vais assez vite Mais si vous voulez un truc un peu plus détaillé N'hésitez pas à me le laisser en commentaire J'adore ce pinceau J'ai vraiment l'impression d'avoir des sourcils en trois dimensions Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence Mais je trouve ça incroyable Et voilà Et voilà Franchement j'adore J'adore l'effet que ça fait Je ne les ai pas encore coiffés Il ne me reste plus qu'à les coiffer Attendez Je vais terminer ça Je vais les coiffer avec ce petit pinceau là Il est aussi top celui-ci Mais je ne sais pas pourquoi J'ai bloqué sur l'autre Et je fais mes sourcils en ce moment Juste avec l'autre Voilà Vraiment pour cet effet naturel N'oubliez pas de vous coiffer les sourcils juste après Ça fait toute la différence Et voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup mes sourcils en ce moment Ensuite ce que je vais faire Et je trouve que ça reste naturel Je ne sais pas Je trouve que ça reste naturel Ensuite ce que je vais faire C'est que je vais faire mes yeux bien sûr Et pour les yeux Je décidais d'utiliser cette palette là Vous savez que je l'adore C'est la palette de chez City Colors Elle a beaucoup de fards irisés Vous pouvez l'utiliser juste avec les doigts Je ne sais pas ce que je l'ai fait avec les doigts Non je vais quand même utiliser un pinceau Je vais quand même utiliser un pinceau Et je pense que je vais prendre ce petit orangé juste là Il est orange éclair Donc je ne sais pas si je pense que ça va J'espère que ça va marcher On peut voir la transition J'en prends un petit peu Et je le mets sur le creux de paupière Je fais des trucs assez simples en vacances Vraiment Vraiment simples Encore une fois Mettre du orangé sur le creux de paupière Ça va vraiment Faire ressortir votre bronzage encore plus Ensuite ce que je vais faire C'est appliquer la même couleur orangé Sur le ras de cil inférieur Juste comme ça Ensuite je vais prendre un autre orangé Qui se présente comme ceci Qui est juste là Qui est irisé Et je vais venir l'appliquer avec mon doigt Sur toute ma paupière mobile Franchement c'est super facile Ce truc je le fais tout le temps en vacances Donc j'en mets un petit peu avec mon doigt Sur la paupière mobile Juste là Sur toute la paupière mobile Juste comme ça Je fais pareil de l'autre côté J'adore utiliser l'orange en vacances Tout ce qui est pêche, orange Je trouve ça super joli avec le bronzage Et ça va super bien aux brunes comme aux blancs Je suis en petit peu les deux en ce moment D'ailleurs je vais chez le Je naise mes cheveux Comment ça Je vais chez le coiffeur Je vais chez le coiffeur je pense Demain ou après-demain Et devinez ce que je vais faire Comment below Dites moi ce que vous pensez que je vais faire chez le coiffeur Je vais faire Et si vous voulez que je vous le filme Mais voilà Franchement je vous aime trop Mais ce que je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo Je vous aime trop Mais c'est un truc de ouf De plus en plus en fait C'est trop bizarre mais plus on interagit Et plus vous êtes nombreuses à toujours être là Quand je vois une photo sur insta Sur snap Sous les vidéos youtube Vous êtes toujours là Vous êtes toujours là à commenter A me laisser des cœurs Et franchement surtout mes snappeuses Surtout mes snamoureuses Je vous aime trop parce que vous êtes partout Et ça me fait trop trop plaisir A chaque fois que je vous vois je suis trop contente Donc voilà Juste pour vous dire que je vous aime Et que vous êtes les meilleurs Les meilleurs Les meilleurs Du coup ensuite après avoir mis ce orangé Ce que je vais faire Ce que j'adore faire C'est prendre une petite pointe de doré Donc je vais prendre ce petit doré là Qui est doré tout simple Un doré assez clair Que je viens d'appliquer cette fois-ci Sur le centre de mon oeil Et ça va vraiment donner cette dimension A mon regard Et ça va être très très joli Ça va être encore plus lumineux Vous voyez je le mets juste là Au centre de ma paupière mobile Et je fais pareil de l'autre côté Voilà Ensuite ce que j'aime bien faire C'est prendre un doré encore plus clair Et le mettre encore une fois Au centre de ma paupière mobile Juste comme ça Juste comme ça En général c'est ce que je fais Ensuite je vais prendre ce même doré Et l'appliquer sur le coin interne de mon oeil Juste comme ça Je prends toujours ce même doré Et je viens l'appliquer sur le Sur l'arcade sourcilaire Comme je vous l'ai dit J'aime bien les trucs lumineux moi Quand je suis à la plage J'aime vraiment les trucs lumineux Joli Vraiment simple C'est mon kiff quoi Je fais pareil de ce côté là Regardez moi ça s'il vous plaît Regardez moi ça Regardez moi ça C'est un truc de vous ce truc Plus il vieillit Et plus il est bien en fait Mais pour tous mes mascaras J'ai toujours cette impression J'aime pas quand ils sont neufs Dites moi si ça vous le fait aussi Si vous aimez pas quand vos mascaras sont neufs Et que vous les aimez encore plus après Enfin vous les aimez déjà bien Mais que vous les aimez encore plus après quoi Et ensuite ce que j'aime bien faire Quand mon mascara vient juste d'être mis C'est que je vais Me faire un petit peu de vent Si vous avez un sèche-cheveux Mettez-le sur l'air frais Et séchez vos cils Mais j'ai l'impression que mes cils restent Beaucoup plus haut Et en place Celui-ci me fait pas beaucoup de vent L'oracle qui me fait dur Enfin je sais c'est un petit peu con de faire ça Mais franchement ça marche quoi Donc pourquoi pas Donc je vais prendre ce highlighter là De chez Ministar Et je vais prendre le doré Qui est juste là Je mets un petit peu sur mon pinceau Et je viens l'appliquer Sur mes pommettes Oh my god j'avais oublié Non c'est trop là Non c'est beaucoup trop là Oh my god 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 Non c'est trop franchement Genre c'est trop C'est trop mais j'adore ça Pendant les vacances C'est vraiment mon kiff quoi Je vais quand même estomper un petit peu après Avec le pinceau Et en été ce que je préfère appliquer C'est les blushs corail Donc je vais appliquer un blush corail Et je vais appliquer celui-ci Il est super beau Clair Il est corail Magnifique Donc je vais en mettre un petit peu Sur mon pinceau De chez De chez Bobbi Brown Et je vais l'appliquer juste là L'highlighter et le blush C'est les deux choses Que j'adore vraiment appliquer Bien généreusement Quand je suis en vacances En fait j'aime bien l'effet bonne mine Comme je vous le disais C'est vraiment le truc Que je recherche en vacances J'ai une douleur quand même Sur les lèvres Donc on va commencer par le pêche Je vais prendre un petit Alors Oh merde 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 je suis vraiment au bout de ma vie là Oh j'ai même plus en fil Comment je suis Du coup je ferme mes lèvres Avec un Nix Le Nude Truffle Que j'adore C'est vraiment un de mes favorites Chez Nude Chez Nude Chez Nix Sans faire les mots Après avoir appliqué Donc mon Nix Mon crayon à lèvres De chez Nix En Nude Truffle Je viens appliquer mon rouge à lèvres De chez Pop Me En teinte cotonne Qui se sent comme ceci Et du coup je vais l'appliquer Sur les lèvres bien sûr J'en mets un tout petit peu De ce rouge à lèvres là Et ça suffit largement Et voilà ce que ça donne Avec un petit pêche J'adore ce look Franchement j'adore J'aurais pas pensé à mon alléateur Je suis désolée Non Focus Donc j'adore vraiment ce J'adore ce maquillage Je trouve ça super beau Alors du coup pour les cheveux en vacances Ce que j'aime faire C'est que déjà je me fais pas de brushing Je touche pas le faire à bouter Le faire à lisser en vacances En général je les emmène même pas avec moi Ce que j'aime bien faire C'est que sous la douche Le soir en rentrant de la plage Je mets un bon soin à mes cheveux Que je rince pas à fond J'en laisse un petit peu vraiment Pour que mes cheveux soient Là je les rincés Parce que je suis pas à la plage Mais à la plage c'est ce que je fais Et ensuite après être sortie de la douche Je mets un petit spray comme ça Donc je vous ai parlé aussi C'est mon spray favori de tous les temps C'est le Biface sans rinçage Argonne Carité Nourrissant Intensif Et démêlant Brillance et protection Et vraiment ce produit Vous amène brillance et protection Je crois qu'il coûte aux alentours de 7€ Donc vraiment pas très cher Pour ce que ça fait Franchement il est top C'est le meilleur Que j'ai jamais testé de ma vie Et merci maman Alors en général à la plage Ce que j'aime bien faire C'est me faire une raie au milieu Vraiment je fais un truc tout simple Qui vous prend 5 secondes Donc vous mettez Vous faites votre raie au milieu Vous plaquez vos cheveux Vraiment bien comme il faut Sur les côtés Et vous faites un chignon Tout simplement Juste un chignon J'amène tous mes cheveux en arrière Et je les enroule sur eux même Et je fais un chignon Un chignon assez bas Juste là Je les enroule vraiment sur eux même Et ensuite je les attache Voilà En général c'est ce que je fais en vacances Quand je n'ai pas le temps C'est vraiment la coiffure Qui me sauve moi Et voilà Après je m'assure que Mais il n'y a pas de boss Tout ça tout ça Et voilà quoi C'est le truc qui passe partout C'est joli Ça fait chic avec une petite robe C'est joli Voilà C'est le truc vraiment Que je fais tout le temps Quand je suis en vacances Sinon bien sûr Je me fais les tresses collées Et pour ces tresses collées J'ai un tuto sur ma chaîne Que je vous mettrai en barre d'infos Donc n'hésitez pas à checker ça Si vous voulez savoir Comment faire les tresses collées Je vous mettrai une photo juste là Si j'en ai une Et voilà Sinon je me fais une tresses En bas toute simple Voilà En général c'est ce que je fais Je ne me prends pas la tête Pour mes cheveux Je n'aime pas utiliser le fer à boucler C'est vraiment le seul moment de l'année Où j'aime bien vraiment Les laisser se reposer Parce qu'ils ont assez de trucs comme ça Le soleil, la mer Et les oiseaux Donc je suis restée Je suis restée en pyjama tout le long Mais ce n'est pas grave Donc voilà Pour le résultat final J'espère vraiment que ce petit tuto Rapide vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous faites vous Quand vous allez en vacances Quelle est votre routine Est-ce que vous aimez Mettre beaucoup de make-up Ou pas beaucoup de make-up Dites-moi ça en commentaire Est-ce que vous partez en vacances bientôt Dites-moi Est-ce que vous avez des vacances de prévu Et vous ça si c'est le cas Voilà Ça m'a fait vraiment plaisir De vous montrer un petit peu Ma routine vacances N'hésitez pas à liker cette vidéo Si vous avez aimé Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très près